Musique J'ai commencé un petit peu à laisser tomber la photo suite au numérique et puis je me suis intéressé un peu à la peinture, l'acrylique, etc. Et j'ai commencé à travailler comme ça. Des amis m'ont poussé un petit peu à exposer, ça avait l'air de fonctionner. Et donc j'ai continué. Ce qui m'intéressait, c'est de peindre un petit peu, mais aussi d'avoir cette interactivité avec le public. Et donc dans mes toiles, j'essaie toujours de donner au public l'occasion de participer à mon œuvre. Donc j'ai créé les œuvres Paycash. Ce sont des œuvres qui sont des installations murales. Il y a un petit peu à chaque fois un thème qui est prédéfini et qui demande aussi au public de participer. Par exemple ici sur Conscient, c'est simplement combien vaut votre vie, combien donnez-vous d'argent pour votre vie. Donc on vous demande, pour avoir ce masque à gaz, on vous demande donc de mettre de l'argent dans la machine. Suite à l'alerte au gaz, c'est vous qui voyez comment vous le mettez dans la machine pour obtenir ce masque à gaz et vous sauver la vie. Voilà, on met donc de l'argent à l'intérieur de ces machines. Et ensuite, suite à un déclenchement, il y a donc de la lumière, du son, du mouvement. Et donc c'est assez ludique. Les gens en général aiment bien et participent facilement à ce genre de travail. Il faut quand même savoir qu'un Paycash comme ça, c'est environ à peu près un boulot d'un mois. Comparativement à certains artistes qui mettent la toile sur le chevalier, qui commencent à peindre, mais ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. D'abord, il y a une grosse part de recherche. Bon, déjà, il faut que quelque chose me titille l'oreille un petit peu. Il faut quand même que j'ai cette idée, soit par les infos, soit par la télé, soit par les choses qui se passent. Et une fois que j'ai cette idée, ensuite, il y a toute la partie recherche qui me prend beaucoup de temps. Après, il y a la partie ordinateur, parce que je travaille avec des programmes informatiques. 80% du travail est donc préparé à l'avance. Et ensuite, je commence à travailler vraiment sur les pièces. Donc là, je fais couper le bois, je fais couper les métaux qu'il me faut, le plexi, bien sûr. Et puis ensuite, il y a toute la partie assemblée. Ça prend beaucoup de temps, sans même parler de la partie électronique. J'ai eu la chance de tomber sur une galerie à Luxembourg qui était très intéressée par ce travail, qui m'a même poussé à aller plus loin que mes objectifs. Et je le remercie aujourd'hui, parce que souvent, l'artiste pense que les galeristes sont simplement là pour, entre guillemets, pour l'argent. Donc, en fait, ce galeriste-là m'a fait travailler. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais, à l'heure actuelle, je peux vous dire que je vais exposer avant la fin de l'année sur Luxembourg avec les œuvres pay-cash. Que j'ai la galerie de Nancy, dont je vais la citer parce qu'elle est très sympa, c'est Pompadour, qui, elle, va s'occuper de moi pour tout l'Est de la France. Et bon, ça a l'air de fonctionner. Pourquoi pas, j'espère que ça va continuer. Sous-titrage ST' 501